Salut à toutes et à tous, c'est Jean Massier, vous êtes toujours avec nous en direct sur France TV Slash. J'espère que vous allez bien, on vient de regarder ensemble la séance plénière au cours de laquelle les 150 citoyens tirés au sort se sont présentés les uns aux autres leurs critères pour répondre à la justice sociale, l'exigence de justice sociale dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et je suis très heureux d'accueillir Brigitte, Brigitte donc citoyenne tirée au sort. – Citoyenne, bonjour. – Membre de cette convention citoyenne. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation à venir nous parler, à venir vous parler pour vous expliquer comment ça se passe à l'intérieur de cette convention citoyenne. J'avais une question tout à l'heure qui m'a été posée, c'est quoi l'ambiance entre les citoyens ? – Oh, excellente. Déjà dans cette deuxième session, quand on est arrivés vendredi midi, on avait l'impression de retrouver un groupe d'amis. – C'est vrai ? – Même des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, parce qu'on est tous de sensibilité différente. Les sourires étaient là et on était vraiment très contents de se retrouver et d'avancer. Si on a dit oui, c'est pour avancer. Et on est contents de se retrouver, même si c'est très, très, très dense. – C'est vrai que le travail est dense, on l'a vu tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de citoyens qui témoignent de ça, mais c'est parce que l'enjeu est énorme, non ? – Oui, mais on a toujours le regard sur la montre. On est tentant pour donner des réponses, et ça c'est un peu frustrant. – Oui. – Parce que, ben oui, c'est dans la précipitation, ce soir on a tous des trains à prendre. – Absolument, on est dimanche et vous allez tous rentrer chez vous pour revenir dans à peu près trois semaines pour ce qu'on appelle la troisième session, où on va encore parler de la justice sociale. Il y a une question de Max qui vous demande, est-ce que vous avez pu interroger vos collègues de la Convention citoyenne pour les interroger sur leur motivation à venir ici ? – Oui, alors, les gens veulent, je ne sais pas si je vais m'exprimer bien clairement, mais notre but à tous, ou la grosse majorité des gens que j'ai pu rencontrer, c'est de faire prendre cette conscience du problème, mais vraiment, parce que tous on est arrivés et on s'est fait peur à la première session, on ne s'attendait pas à ce que ça soit si grave et si urgent. Donc on essaye de ramener dans nos territoires, dans nos groupes de travail ou nos groupes familiaux, cette urgence, c'est grave, beaucoup plus grave que moi personnellement, je l'avais réalisé, même si j'étais déjà un petit peu sensibilisée. – C'est ce que je vais vous demander, vous êtes arrivée là dans cette Convention citoyenne en début octobre dernier, votre niveau de connaissance du sujet a augmenté ? – Ah oui, 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 mais j'ai appris une foule de choses, c'est pour ça que la première session, on a eu l'impression qu'on ne se mettait pas à travailler, mais moi, elle était absolument indispensable, on avait besoin de se remettre un peu tous au même niveau, même s'il y a certains de mes collègues là qui étaient bien plus en avance ou d'autres qui ne l'étaient pas. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'organisation de cette Convention, c'est qu'en fait on n'a pas choisi le groupe auquel on allait adhérer. Le tirage au sort, ça reste pour moi quelque chose d'extraordinaire dans cette démocratie, parce que sinon, certains auraient préféré se loger, se nourrir. Donc là, on y va, sans a priori, il faut y aller. – Non, mais c'est vrai que c'est très très intéressant. – Ah, c'est intéressant. – C'est très intéressant, donc effectivement, il y a plusieurs groupes de travail, les 150 citoyens sont répartis dans des groupes de travail avec des thématiques, vous l'avez dit, se loger, se nourrir, se déplacer. Et donc vous faites partie, vous avez été tiré au sort pour faire partie de ce groupe qui s'appelle Se loger. Alors qu'est-ce que vous avez appris dans ce groupe ? Comment ça se passe ? – Alors, se loger, c'est l'émission de gaz à effet de serre sur le logement, ça représente, je vais peut-être dire une bêtise, parce que j'ai eu tellement de chiffres que je n'ai pas tous, je pense que c'est 30%. Et ce qui m'est resté de l'intervention de toutes ces personnes du métier, que ce soit ceux qui construisent, ceux qui démolissent, les artisans, ils sont venus nous expliquer les leviers sur lesquels on pouvait agir. Et moi, ce qui m'a été, je suis ravie d'être dans ce groupe, parce que se loger, sur se loger, c'est un levier pour baisser les gages à effet de serre qui peut être mis en œuvre très rapidement. – C'est vrai ? – Les solutions, elles existent, il suffit de les mettre en œuvre. C'est pas comme il y a d'autres secteurs où ça n'existe pas, il faut les trouver. Là, elles existent, les matériaux existent, c'est de la réglementation et de l'obligation qui nous font. – Alors, est-ce que vous avez quelques exemples ? Je sais qu'on est tôt dans le travail, mais de ce que vous ont dit ces artisans, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans le logement pour limiter les passoires énergétiques ? – Eh bien, il y a déjà le fait que, et c'est une grande découverte pour moi, je ne m'y attendais pas, donc je vous la donne comme je l'ai ressenti, il faut mieux réhabiliter que construire du neuf. Parce que ça devient transversal dans le sens où on va arrêter d'avoir des centres-villes vides, avec des citoyens qui habitent en périphérie, avec des logements que l'on construit et qui nous bétonnent notre France, et donc on n'a plus ces puits de carbone qui peuvent absorber les gaz d'émission à effet de serre, puisque de nouveau on fait des routes, de nouveau on refait des maisons. Non, réhabilitons, et apparemment, tout existe pour réhabiliter. – Les mesures existent. – Les crédits d'impôts, les… – Alors, ça, ça a besoin, c'est un des sujets qui a énormément passionné notre groupe, c'est qu'il existe une foultitude de choses qui n'est pas connue parce que les points d'entrée sont différents sur le territoire. Il n'y a déjà pas un seul organisme qui porte le même nom selon la région. – C'est vrai. – Donc, j'ai appris qu'il existait FAIRE, F-A-I-R-E, eh bien, voilà, je vois votre tête, j'ai fait la même. Ce groupe existe, mais bon, on demande de la communication. C'est la faisabilité de réhabiliter son logement, de l'isoler, c'est quelque chose, un point d'entrée national qui va nous permettre de nous dire, vous avez le droit à telle aide, vous êtes dans… – Non, mais comme vous, je ne savais pas. – Je ne savais pas, donc j'ai besoin, là, on est en plein travaux, je n'ai pas eu le temps, je vais me renseigner pendant les trois semaines parce qu'on n'est pas que là le week-end, on bosse aussi. – Je sais que vous bossez, je sais que vous bossez. – On bosse, on se renseigne le soir, mais en dehors de ça, on peut encore avoir une vie professionnelle, c'est lourd, mais passionnant, et puis quelle belle expérience. – Mais oui, vous avez l'air de beaucoup aimer. – On est des pionniers. – Alors ça, c'est vrai, ça n'a jamais existé en France jusqu'à présent, donc vous êtes en train d'essuyer les plâtres, si je puis dire, de cette expérience de tirage au sort. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, le sujet qu'on commence à aborder, c'est cette question de la justice sociale. Sujet très important et très particulier. Comment ça vous a été présenté, ce sujet-là ? Comment est-ce qu'on lutte contre les gaz à effet de serre, tout en respectant la justice sociale ? – Alors là, on s'aperçoit bien qu'on ne part pas tous avec le même ressenti, parce que comme on est 150 citoyens tirés au sort, mais de toutes les catégories sociales, et de toutes les régions aussi, eh bien là, on s'aperçoit que même entre nous, il y a une espèce de cassure qui se fait. – C'est vrai ? – Oui, parce qu'on n'a pas tous le même ressenti. Même là, dans notre groupe, il y a quand même des gens, je ne sais pas si les termes que je vais employer sont les bons, mais il y a des gens qui, économiquement, sont plus défavorisés les uns que les autres. Et forcément, on a bien compris que la solidarité, bon, en France, elle existe, mais enfin, les gens qui déjà participent à l'effort collectif, ils veulent bien, mais ils participent, donc c'est difficile que les peuples, les gens, je ne sais pas comment dire, sans blesser personne, ce n'est pas du tout mon propos. – Non, 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 mais vous pouvez le dire, je comprends l'idée, mais allez-y. – L'idée, c'est, il faut arrêter de dire, oui, mais faisons payer les riches, ils peuvent. Et on veut bien, enfin, on veut bien la population qui est déjà plus à l'aise, c'est vrai. On essaye de leur faire comprendre, j'avais plusieurs de mes collègues qui étaient dans ce cas, en disant, mais on participe déjà, on paye des impôts, nous. Et ça crée quelques petites tensions. Donc je pense qu'on va arriver tous à s'écouter, à se parler, mais dès qu'on parle d'argent, c'est compliqué. – Mais c'est là que le babelaisse, précisément, et c'est la question de la justice sociale, elle est, on l'a entendu tout à l'heure, dans la répartition, l'effort doit être collectif, on l'a beaucoup entendu, mais quand on met en œuvre cet effort, c'est là qu'on ressent des injustices, c'est ça ? – On ressent des injustices, ce n'est pas des injustices, mais ça ne peut pas être que descendant. Il faut, alors peut-être que, pour moi, je pense que toutes les catégories sociales vont pouvoir participer à cette transition énergétique et à le fait d'essayer de baisser ces gaz à émission à effet de serre, mais ce n'est pas que financier. Les gens qui n'auront pas les moyens de faire, il faut leur donner la possibilité d'acheter des choses qui ne seront pas polluantes. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui n'est pas cher ? C'est ce qui pollue, c'est ce qui vient de très loin. – C'est la vieille voiture, c'est le logement non rénové. – C'est le tee-shirt qui a été fabriqué par les petits gamins au fin fond de l'Asie, mais qui est bien moins cher que l'autre. Et je comprends très bien qu'on puisse acheter un tee-shirt pas cher. – On ne puisse pas s'acheter plus cher d'ailleurs. – On ne puisse pas s'acheter plus cher. Donc il faudrait arriver à… Enfin, c'est un vœu pieux, on ne va pas refaire le monde, mais on essaye de partager comment faire pour que même la population plus défavorisée, sans revenu, arrive à contribuer à cette baisse en ne consommant pas de… – Sans que ça pèse encore plus, parce qu'il y a un côté double peine, c'est ce que dit Max. – C'est ça. – Voilà, c'est ça. Lutter contre l'échangement climatique, et en même temps, ça va vous coûter plus cher. – Voilà, donc là, il faudrait que ça soit moins cher. Mais après, c'est difficile. Alors, on y réfléchit, mais là, ça s'en va un peu dans tous les sens. Dès qu'on parle de la justice sociale, tout de suite, le niveau d'échange, le niveau sonore, est plus important que lorsque l'on parle, de savoir si on met une brique, un parpaing ou du bois. – Il y a Dart qui nous dit, elle a très bien cerné le problème du fond. – C'est gentil, merci, je ne suis pas très à l'aise. – Non, 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 moi, je vous trouve parfaite. Il y a Véronique qui vous demande, alors sur l'atelier justement, se loger, c'est quoi les trois thèmes qui se dégagent ? Vous avez parlé de rénovation de l'ancien ? – Oui, alors, de la rénovation de l'ancien, de la réhabilitation, de l'occupation des logements vides et forcément les passoires énergétiques. Comment faire pour que des gens qui vivent dans des logements complètement insalubres, qu'on leur rende un logement décent, mais en attendant, ils vont où ? Parce qu'il est là le problème, on ne peut pas, enfin, ce qu'on a compris tous, c'est, on ne peut pas dire, on empêche ces gens qui nous louent des choses insalubres, de nous les louer, puisque ces logements-là sont occupés quand même. Il faudrait juste que l'on oblige ce qu'ils appellent les bailleurs privés, c'est-à-dire le propriétaire privé qui louent son logement, mais qui n'est pas forcément, il n'y a pas que des marchands de sommeil, il y a aussi le couple de personnes âgées qui a un petit logement qui peut quand même louer et qui lui permet, avec cette location, de se faire une retraite un peu correcte, qui l'aide, mais qui ne peut en aucun cas mettre en œuvre une réhabilitation. Donc, c'est là qu'il faut aider et la justice, ça serait aussi d'aider les gens qui sont propriétaires et pas que les gens qui sont locataires, parce que c'est propriétaire. Je ne vous parle pas du propriétaire qui loue de son logement. – Non, non, je comprends bien, oui. – Mais vous voyez, la personne à qui le revenu de louer son petit appart, c'est ce qui lui fait sa retraite, cette personne-là ne peut pas réhabiliter. Mais, donc c'est ça, il faut, la justice sociale, ça serait d'aider tout le monde, mais après avec des critères à définir, bien sûr. – Et c'était le sujet du travail d'aujourd'hui. – Et là, c'est compliqué. – Et bien sûr, c'est là que c'est compliqué. – Et puis, c'est émouvant, ça nous prend au trip, tous, là. Parce qu'on a tous une histoire et une histoire qui croise un endroit ou un autre de tous ces sujets. Enfin, moi, je suis ravie d'être là. – J'ai une dernière question pour vous, Brigitte. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que la Convention citoyenne pour le climat va réussir à proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique efficacement ? – On trouve des leviers plus faciles les uns que les autres. Après, il va falloir responsabiliser tout le monde. Et que tout le monde ne se dise pas, c'est la faute de l'autre. Enfin, allons-y. Alors, on nous dit, ça ne changera rien individuellement, ça n'avancera pas, mais si, si, chacun. On peut tous faire quelque chose. Et puis, il y aura, je le souhaite, cet effet boule de neige. Et puis, quand on rentre dans nos territoires, dans nos groupes relationnels, moi, je ramène des idées. Je ramène des idées, c'est ça, partager. – Et vous arrivez à convaincre ? – Pas forcément, parce qu'il y a quand même encore des sceptiques qui nous disent que l'on sert d'alibi. Alibi à qui, à quoi ? Moi, je ne fais pas de politique. Je suis une citoyenne et je donne ma participation. J'ai dit oui, maintenant j'y suis, même fatiguée. – Merci beaucoup, Brigitte. – C'est très gentille. – D'avoir accepté notre invitation. Brigitte, donc citoyenne qui participe et qui fait partie de ces 150 citoyens tirés au sort ici à la Convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview. On se retrouve plus tard, toujours sur France TV Slash. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada